Qu'est-ce que je vais dans la police spectaculaire ? Ton premier spectacle ? Putain, attends, c'est dur. Allez, je vais dire Le Tartus d'Ari Bouchkine. Ton dernier spectacle ? Théo Mercier, La fille du collectionneur. La foi, tu t'es dit waouh. Romeo Castellucci, Genesis. Cinq mai. Lassement libre ou numéroté ? Qu'importe. Est-ce que tu lis les bibles ? À la fin, souvent. Quand c'est nul ? Est-ce que tu dors, tu pars ou tu subis ? Je peux subir si c'est pas long. Si c'est trop long, je quitte. Un truc qui t'agace chez les autres spectateurs ? Les craquements de mâchoire ou les mâchoulis. Ou les tout. Ça va pénétrer tout ce spectacle, parce qu'on va t'en faire dans la saison. On dit quoi au metteur en scène quand on n'a pas aimé ? C'était vraiment très intéressant. Avec le grand sourire. Est-ce que tu lis les critiques ? Oui, 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 bien sûr. Un truc de mise en scène qui te gagne ? Quand il n'y a pas de cohérence, c'est entre tous les éléments. C'est-à-dire lumière, musique, acteur et son. Est-ce que tu collectionnes les billets de spectacle ? Oui, pour me faire rembourser par le FNAS. Ok, c'est une forme de collection. Ton pire souvenir de théâtre ? Je n'en ai pas, je n'ai pas été si traumatisé. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire encore. Et la dernière, Madonna ou Gisèle Vienne ? Gisèle Vienne, oh Madonna ! Ça veut dire qu'il y a du travail à ma vie. Je sais pas si tu te déja vu. Sous-titrage, t'espoir. Sous-titrage, t'espoir. Sous-titrage, t'espoir. Sous-titrage, t'espoir. Sous-titrage, t'espoir. Sous-titrage ST' 501